On va se régaler avec une tartine de crevettes grises, maquées de chèvres et pastèques. Les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. La première étape, on va retirer les tartines. On va juste arroser avec un filet d'huile d'olive. Et on va retirer nos tartines comme un toast. On a du fenouil, c'est du fenouil qui est mariné avec de l'eau, du sucre et du vinaigre. La maquée de chèvres et des cubes de pastèques. Les crevettes, je vous réexplique comment on les épluche. Crevettes bien bien fraîches, vous sentez la coque qui est très dure. Les deux premiers anneaux, vous rentrez la queue dans ces anneaux. Et puis juste avec une petite pression, ça vient tout seul, ça se décortique très facilement. Et c'est incomparable au niveau du goût évidemment. Voilà, donc on a nos tartines qui sont joliment rôties. Et on va procéder au montage. La recette du bonheur nous emmène à Newport. Nous sommes sur le toit du monument du roi Albert Ier. L'artiste Alexandra Birken sent vouloir défier deux jeunes filles en verre vif aux lois de la gravité. Ces gymnastes montrent un dessus-dessous très interpellant sur l'avenir. Le poids du monde est sur leurs épaules. Celui de l'histoire aussi. Je vais mettre de la maquette de chèvre. Je ne vais pas l'écraser, je vais la laisser pour qu'elle soit, qu'elle garde sa texture, son caillé comme on dit. Je vais ajouter un petit peu de fenouil qui va en fait amener toute la fraîcheur et l'acidité. Et puis, quelques dés de pastèque, un petit tour de moulin et les crevettes. Et on terminera par quelques herbes aromatiques. Voilà, n'ayez pas peur d'être généreux avec les crevettes, c'est important. Vous voyez, je vais mettre quelques feuilles de coriandre, quelques petites feuilles de basilic aussi, un petit peu d'estragon. Et faites quelque chose qui a de la vie, qui est gourmand et quelques petites sommités d'aneth. Vous voyez, vous la coupez. Et voilà, vous présentez ça simplement sur une jolie petite assiette. La tartine de crevettes grises maquette de chèvre.